Comment augmenter sa cote de crédit ? Alors, comment augmenter sa cote de crédit afin de pouvoir tout simplement mettre en place des projets, peut-être que l'investissement immobilier ou même l'entrepreneuriat ? Donc ça, c'est un sujet très intéressant. Pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que j'ai énormément de personnes qui nous ont contactés, donc moi et mon équipe, pour nous dire que voilà, Florian ou Global Investisseur, je souhaite investir, je souhaite entreprendre et malheureusement, j'ai une cote de crédit très faible. Et qui dit mauvaise cote de crédit pour nos amis au Québec, ici ou au Canada, dit tu peux rien faire en fait. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais t'expliquer justement comment moi j'ai fait pour atteindre près de 820 de cote de crédit et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'investir en immobilier, d'obtenir du financement afin d'acheter des immeubles et même accélérer mes activités d'entrepreneur. Donc vraiment, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à mettre un pouce bleu car dès qu'on atteint un certain niveau de like, YouTube référence mieux à la vidéo. Donc ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Alors comment augmenter sa cote de crédit? Si tu regardes cette vidéo, c'est que très certainement tu as une mauvaise cote de crédit. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer justement comment moi j'ai fait pour passer je pense de 600 et quelques en tant que nouvel arrivant à près de 820 de cote de crédit. Déjà, c'est quoi la cote de crédit? La cote de crédit, 5, c'est le crédit score. Donc peut-être que tu le connais sous ce nom-là. Donc c'est une note qu'on va t'attribuer et qui va te permettre d'obtenir du crédit. Carte de crédit, marge de crédit, hypothèque, crédit auto, prêt étudiant, etc. Donc c'est une note en fait qui définit au prêteur. Donc ça qualifie ton comportement en tant qu'emprunteur en fait. Et ça, c'est calqué un peu sur comment tu gères tes finances. Donc c'est sûr que si aujourd'hui, tu vis au-dessus de tes moyens. Donc par exemple, tu as une carte de crédit de 1000 euros, de 1000 dollars. Tu as une carte de crédit de 1000 dollars et tu dépenses tous les mois 800, 900, voire même les 1000 dollars en question. C'est sûr que tu vas avoir une cote très 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 basse. Et ça montre quoi tout simplement à la banque? Ça montre quoi à l'emprunteur? Que tu vis au-dessus de tes moyens parce qu'on te donne 1000 et tu consommes 1000 finalement. Et c'est ça en fait qui affecte ta cote de crédit. La cote de crédit, c'est une note sur 900. Donc si tu as une cote de moins de 600, déjà ce n'est pas très bien. Si tu as 500, alors n'en parlons même pas parce que là tout simplement, même moi je ne te passerai pas de l'argent honnêtement. Si tu as une cote de 500. À partir de 620, c'est acceptable. Tu vois? Mais qu'est-ce qui définit la cote de crédit? La cote de crédit est définie par comment tu gères ton argent. Donc tu as le taux d'endettement. Donc si tu as une carte de 1000 et que tu consommes 80%, ce n'est pas bon. Il faut que tu puisses n'utiliser que 20, 30, 40% maximum de la capacité de ta carte. Ok? C'est sûr que tu vas me dire, ok, mais si j'ai une carte de 1000 et que je ne dépense que 400 par mois, comment est-ce que je fais? Tu peux tout simplement ne faire passer que 400$ sur ta carte et le reste, tu utilises avec ta carte de débit ou en cash. Ou même tu peux faire une avance sur ta carte afin de mettre l'argent dont tu as besoin sur tout le mois. Tu peux transférer cet argent sur cette carte-là. Mais en aucun cas, tu dois dépasser plus de 30, 40% de ta carte de crédit. Car tout de suite, il y aura des signaux rouges et c'est synonyme de surendettement en fait. Donc ça veut dire que tu vis au-dessus de tes moyens. Moi, comment j'ai fait pour passer ma cote de crédit à près de 820? C'est que déjà, j'ai ouvert plusieurs cartes de crédit. J'ai ouvert plusieurs cartes de crédit. Donc aujourd'hui, je ne sais plus, mais je crois que j'ai dépassé les 6 chiffres en termes de capacité de carte de crédit. Et de marge de crédit également. Mais je n'utilise qu'une infime partie de ce montant-là. En toute transparence, moi, je ne suis pas un grand dépensé. Par mois, j'ai dépensé entre 1500 et 2000$ de frais personnels. Mais si tu te dis que tu dépenses entre 1000$ et 2000$ de frais personnels sur une capacité de 100 000$ par exemple, tu vois que tu n'es qu'à 2% de taux d'endettement. Tu vois, tu n'es qu'à 2% de taux d'endettement. Et là, c'est synonyme de quoi? C'est synonyme que tu sais très bien gérer ton argent. Tu sais très bien gérer ton argent. Et tu n'utilises pas tout l'argent qu'on te donne. Et c'est à ce moment-là, justement, que tu vas te voir proposer d'augmenter ta capacité de crédit en fait. Donc, tu vas passer, peut-être tu vas avoir une carte de 1000$, puis tu vas passer à 2000$, puis tu vas passer à 4000$, puis tu vas passer à 7000$, à 10 000$, 20 000$, 25 000$, etc. Et ça, c'est encore plus intéressant quand tu vas voir plusieurs autres banques car ça démultiplie en fait ta capacité d'emprunt. Ça ne veut pas dire que demain, si tu as une carte de crédit de 10 000$, tu dois utiliser toute ta carte de crédit de 10 000$. Mais ça te permet quoi? C'est que ça montre à la banque qu'elle peut te faire confiance lorsque tu vas te demander de plus gros financements. J'entends par là investir en immobilier. Donc, plus tu vas montrer ta capacité à gérer ton argent, à payer surtout tes factures à temps, à payer ta carte de crédit à temps, à être régulier dans tes dépenses, à ne pas dépenser plus que ce que tu ne gagnes, là, tout de suite, ta cote de crédit va grimper. Va grimper et ça va t'ouvrir les portes vers du financement hypothécaire, via de l'investissement immobilier, via d'autres solutions de financement, marge de crédit, prêt privé, prêt investissement également. Donc, tout ça, c'est des sujets également que je pourrai aborder dans de prochaines vidéos. Mais ça va te donner accès à plusieurs sources de financement qui vont te permettre littéralement d'accélérer vers tes projets d'investissement ou vers tes projets d'entrepreneuriat. Parce que même si demain, tu ne veux pas investir en immobilier et que tu veux directement créer ta boîte, il va se falloir du financement, tu vois. Est-ce que tu disposes d'un capital de 20-30 000$ dans ta poche pour lancer ton activité? Sûrement, peut-être, mais la majeure partie des entrepreneurs, moi, ça a été mon cas, je ne disposais pas d'un tel capital pour démarrer mon activité. Maintenant, si en amont, tu as bien travaillé ton crédit score, si tu as bien travaillé ta code de crédit, si tu montres à la banque que tu sais gérer de l'argent, elle sera plus à même de te donner de l'argent lorsque tu vas vouloir démarrer ton entreprise afin de pouvoir t'aider, tout simplement, à lancer ton activité, gagner de l'argent. Parce que si tu gagnes de l'argent, la banque également va gagner de l'argent parce que tu vas lui payer des intérêts et tu vas payer également des frais sur les transactions que tu vas faire. Donc, c'est vraiment cette logique qu'il faut avoir en fait, de se dire comment en fait faire pour avoir un bon comportement au niveau de ma gestion financière, au niveau de mes lignes de crédit, etc. Une fois que tu mets ça en place, donc que tu paies ta carte de crédit, attends, que tu ne dépasses pas 30 à 40% de ta capacité d'emprunt et que tu le fasses avec toutes tes autres cartes de crédit, très rapidement, ta cote va monter et lorsque tu vas venir demander quelconque financement auprès des banques, franchement, on va te dérouler entre guillemets le tapis rouge parce que ton crédit score va être un reflet de ta façon de gérer de l'argent. Donc, si aujourd'hui, tu as un crédit score de moins de 600 points, ça veut tout simplement dire que tu ne sais pas gérer ton argent. Ou tu ne sais pas comment faire ou tu ne sais pas comment fonctionne une carte de crédit, mais il faut vraiment que tu t'informes par rapport à ça. Moi, je ne suis pas le spécialiste dans le domaine, il y en a plein. Il y a des spécialistes tels que Philippe Deveau que moi j'ai suivis très longuement par rapport à ça, j'ai lu son livre et tout. J'ai un peu étudié ce qu'il propose et j'ai suivi ses conseils et aujourd'hui, je vois les bénéfices de ça. Et très clairement, ça m'a vraiment permis de lever énormément de fonds et d'utiliser le financement créatif parce que ça, c'est ma spécialité. Et c'est ça aujourd'hui qui me permet de mener des projets vraiment à l'international, donc faire des acquisitions en France en même temps que je fais au Canada et en même temps que je suis en train de faire à Bali au moment où je te parle. Donc, ça, c'est grâce à quoi ? C'est grâce au financement. Et le financement, je l'ai eu comment ? En ayant une bonne gestion financière et en gérant mes cartes de crédit vraiment de façon royale en fait. Donc vraiment, si tu as des questions par rapport à ça, je t'invite à les mettre dans les commentaires. Et moi, je t'invite vraiment à avoir une santé financière saine. Ne dépense pas plus que ce que tu gagnes. Parce que même si tu dépenses, même si tu as 1000 dollars et que tu dépenses 1200 dollars, le jour où tu auras 10 000 dollars ou 1 million, tu seras dans la même merde en fait. Excuse-moi de te parler comme ça, mais tu seras dans la même merde parce que si de base tu ne sais pas gérer 1000 dollars, tu ne sauras pas gérer 1 million. Ça, sois-en sûr. Moi, j'ai des amis à moi, avocats, avocats, donc les avocats, ils touchent vraiment. Et quand tu es avocat, tu as voisine les 10 000 euros ou 10 000 dollars par mois. En l'occurrence, là, c'est en euros parce que c'est des personnes qui sont en France. J'ai des amis à moi, avocats, qui gagnent 10 000 euros par mois et qui sont dans la merde financièrement. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas gérer leur argent. Parce qu'aujourd'hui, si tu gagnes 10 000 dollars ou si tu gagnes 10 000 euros et qu'à la fin, tu as moins 500 de découvert, le gars qui gagne 2 000 euros ou 2 000 dollars par mois et qui a 300 dollars de côté, il est plus riche que toi. Tu vois, il est plus riche que l'avocat en fait. Parce qu'à la fin de la journée, c'est quoi qui compte ? C'est l'argent qui te reste sur ton compte. Donc, si tu gagnes 10 000 euros, 10 000 dollars et qu'après tu as découvert, finalement, tu es plus pauvre que la personne qui gagne le SMIC et qui arrive à mettre 200, 300 euros de côté. Et je te jure que cette personne-là qui gagne le SMIC pourra investir plus facilement en immobilier que la personne qui gagne 10 000 dollars et qui a moins 500 de découvertes. Tu vois, donc c'est vraiment en fait de savoir bien gérer tes finances et crois-moi que quel que soit ton salaire, quel que soit tes revenus, quel que soit tes revenus, si tu gères bien tes finances, honnêtement, tu auras accès à tous les financements que tu veux, à tous les financements que tu veux. Et le fait d'avoir accès à du financement va te permettre d'investir en immobilier, d'entreprendre, de faire des placements intelligents, maîtrisés, contrôlés. Et c'est ça qui va te permettre vraiment d'atteindre la liberté financière, très clairement. Parce qu'il n'y a pas de secret, il ne faut pas réinventer la route. Les personnes qui investissent, qui entreprennent, en tout cas qui manipulent l'argent, ont une bonne santé financière et ont su gérer un petit budget dès le début. Avant de terminer cette vidéo, je vais t'expliquer justement comment moi, lorsque j'étais en stage, j'ai gagné, je crois que c'est 487 euros par mois brut. Et en net, ça me revenait à moins de 300 euros par mois. À Paris, s'il te plaît. Et j'ai tenu comme ça pendant 9 mois. Pendant 9 mois. Donc j'avais un budget très limité. Je savais que par semaine, il fallait que je fasse des courses de 20 euros. Je savais que mon passe Navigo, c'était, je crois qu'à l'époque, c'était 70 euros, etc. Et je te jure que j'arrivais même à mettre de l'argent de côté. Et qu'avec cet argent de côté, je payais les billets de train de ma fiancée pour qu'elle vienne me voir apparaître. Parce qu'à l'époque, elle était dans le sud de la France. On arrivait à trouver des petits billets en promo, des revente de billets, etc. Pas trop cher, avec un budget de 300 euros par mois. Donc si aujourd'hui, tu gagnes 2-3 000 euros, 2-3 000 dollars et que tu aies une cote de crédit déglinguée, excuse-moi, mais il faut vraiment que tu corriges cela. Parce que si tu restes dans cette situation-là, ça va durer encore et encore. Et vraiment, tu ne verras pas le budget du tunnel. Donc vraiment, je te remercie beaucoup pour cette vidéo. Mets-moi dans les commentaires. Mets-moi ton Crédiscore dans les commentaires. Et j'y répondrai afin de te dire justement comment tu peux améliorer ton Crédiscore. Partassez cette vidéo à toutes les personnes qui souhaitent entreprendre, investir ou améliorer leur santé financière. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Toujours à Douala au Cameroun. C'est Florent de Global Investisseur et je vous souhaite tout le meilleur pour ta réussite. Ciao. Ciao.